Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, séance maquillage en ASMR. Alors, je vais vous montrer comment je fais le look, que je fais tout le temps, voilà. C'est pas compliqué, je fais toujours la même chose. Donc, voilà, rien de très fou. Alors, on va commencer par mettre un peu de fard à paupières. Donc, on va faire un maquillage un peu orangé. J'aime bien les make-up un peu orangé en ce moment. J'ai des faces comme ça. Des fois, je fais des make-up un peu roses. Et en ce moment, c'est le orangé. Alors, je vais mettre ça. Alors, je zoome. Regardez, il y a des petits... Il faut toujours faire ça, parce que ça laisse des... Vous voyez, ça laisse des petits... Des petits résidus, là. Sur les joues, après. Ouais, je sais toujours pas fermer un oeil. Donc, j'ai oublié de fermer les deux yeux. Je sais fermer un oeil, mais pas l'autre. C'est malheureux, hein. Vous allez voir que je me maquille vraiment en mode... En mode débutante. C'est pas grave. C'est pour ça que, s'il vous plaît, je vous demanderais de ne pas me donner des leçons dans les commentaires. Et là, je suis sérieuse. Je suis sérieuse, parce qu'en fait, moi, j'ose pas faire des vidéos maquillage ou des vidéos cuisine. Parce que systématiquement, il y a des gens qui me jugent sur ma technique. Et j'avoue que, c'est assez désagréable. Parfois. Donc, voilà. Je fais vraiment comme je... Comme je fais tout, tout, tout. Vous savez que j'ai jamais regardé de tuto make-up sur Youtube. Jamais. Tout simplement parce que... En fait, les filles qui font des tuto make-up, elles sont jamais la même forme que moi. Et du coup, j'arrive jamais à reproduire. Je me reconnais pas dans le truc. Donc, du coup, j'ai inventé mon propre... Ma propre sauce. Voilà. Donc, je fais une base comme ça, tout rangée. Voilà. Un petit peu d'ASMR. On va dire que c'est bon. De toute façon, vous allez voir, après, je vais rajouter... Je vais rajouter vraiment plein, plein de couches. Ensuite, vous voyez, là, j'ai des résidus sur le doigt. Donc, ce que je vais faire... C'est que je fais ça, en fait, pour colorer le dessous. Je vois des étoiles. Ok. Hop là. Nickel. Vous voyez, un petit coup de doigt. On est bien. Alors, ensuite, je vais prendre cette couleur-là. Ah non, non, pas du tout. Non, non, non. Oubliez ce que je viens de dire. On prend cette couleur-là. Celle-là. Celle-là, celle-là. Alors, je vais m'essuyer. Voilà. J'utilise le même doigt. Ah, pardon. J'en oublie de vous faire de l'ASMR. Et là, je vais juste... Vers le milieu de la paupière, comme ça. Au fait, les amis, ça y est, j'ai enfin une machine à laver. Je suis trop contente. On me l'a livrée et mise en service ce matin. Je vais enfin pouvoir laver mes fringues. Mais ça, c'est un luxe. C'est un luxe. En ce moment, je suis comme un sims. Je viens d'emménager. Et j'ai encore quasiment aucun meuble. Et c'est drôle parce que dans chaque pièce, du coup, il y a un truc. Dans la chambre, il y a un lit. Enfin, non, il n'y a même pas le lit. C'est un matelas. Dans la chambre, il y a un matelas. Dans la bianderie, il y a une machine à laver. Et dans le bureau, il y a un bureau. C'est drôle. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous donne le nom des produits que j'utilise ou pas. Alors là, j'ai utilisé la palette Tartelette Lille Toasted de chez Tarte. Il y a tout ça. Donc, pour les make-up chauds et tout, j'aime trop l'utiliser, celle-là. Je ne sais pas parce que je vois qu'il y a dalle. Ok. Alors maintenant, je vais prendre ce pinceau-là. Ne vous inquiétez pas, ça va être beau. À la fin, ça va être beau, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais prendre cette palette de chez Anastasia. 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 Voilà, c'est Anastasia Beverly Hills. Et là, il y avait marqué Norvina. Elle est un peu défoncée, comme vous pouvez le voir, mais elle est hyper fragile, celle-là. C'est la Pro Pigment Palette Volume 5. Et attention, je vais vous montrer les couleurs. Vous allez tomber de votre fauteuil, de votre lit, de vos toilettes. Oh, waouh ! Elle est trop belle. Celle-ci, je l'ai eue pour Noël, je crois. Noël 2022. Quand je dis je crois, ça veut dire que je ne sais plus si c'est mon anniversaire ou si c'est Noël. Parce que mon anniversaire est juste avant Noël. Donc, je ne me souviens jamais. Alors, ensuite, je vais prendre du coup, je vais prendre cette teinte-là, qui est hyper pigmentée. C'est pas facile avec les deux micros, là. Regardez ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Ok. J'aime trop me maquiller, ça me détend. Là, je mets un petit peu. Ça me détend de fou de me maquiller. Ok, voilà. Très bien. Et puis, vite fait, là, histoire de dire, je vais replender. Alors, maintenant, on va passer à la partie que je déteste. Mais voilà, il faut le faire, il faut y passer. À chaque fois, c'est horrible pour moi. Mais voilà. L'eyeliner. Je déteste. Je déteste l'eyeliner avec la forme Dieu. La forme Dieu que j'ai, c'est horrible de faire l'eyeliner. Ok. Ok. Pas du tout. Il faut que je défonce le micro. Ok. Ah non, mais là, ça va pas du tout. Le but du jeu, ça va être de faire le même de l'autre côté, en fait. Ok, ils sont à peu près pareils ou pas ? Ouais, moi, je dis que là, c'est pas mal. Je dis que c'est pas mal. Mais en fait, c'est ça, la difficulté. C'est de faire en sorte qu'il soit pareil des deux côtés, ça. Allez. On va dire que c'est bon. Ok. Alors, maintenant, on en est déjà. Je prépare. Je prépare mes lèvres pour le close. Ok. Alors, maintenant, je vais mettre ce que vous attendez tous et toutes. Bien évidemment. Les paillettes. Les paillettes incroyables. Donc ça, on est tout le temps en train de me demander, que ce soit TikTok, YouTube ou Instagram. Qu'est-ce que tu mets sur tes yeux ? Par pitié, donne-moi la rêve de tes paillettes sur les yeux. Alors, je la donne tout le temps. Je suis tout le temps en train de me répéter. J'ai fait plusieurs vidéos déjà où je le dis, où je le montre, où je me maquille, où je les mets. Mais non, ça veut pas. Il y a toujours des gens qui me demandent tout le temps. Donc voilà les fameuses paillettes que je mets sur mes paupières. Donc ça, c'est la marque Unleashia. 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 Et ça, c'est une marque coréenne. Et franchement, c'est trop trop bien. Regardez, je vais vous montrer. Donc, je tapote. Je tapote comme ça. Et voilà les paillettes. Voilà, non mais cette petite caméra. Voilà. Et ensuite, ça, je vais le déposer du coup là-haut. Il ne faut pas que j'en mette au niveau des cils parce que ça ne sert à rien. Et c'est très bizarre. On va vraiment en mettre là-haut comme ça. Voilà. Et bien sûr, c'est assez grossier puisque je le fais avec mes doigts. Donc, c'est assez grossier. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau. Et je redéfinis bien les limites. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, je vais en mettre un petit peu aussi en bas. Je crois que je m'en suis mis dans l'œil là. Bon, c'est pas grave. Des fois, j'ai souvent des paillettes dans les yeux. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Comme ça, au moins, j'ai le regard riant, scintillant. 2019. Ça crée un petit regard malicieux. Il ne faut surtout pas que je rate ce make-up parce que j'ai prévu de tourner des vidéos cet après-midi. Et du coup, s'il est raté après, j'ai toutes mes vidéos qui ont genre un make-up de merde. Mais là, ça a l'air d'aller. Maintenant, on va faire le mascara. Mascara. Je vais commencer par celui-là parce que j'aime bien les... J'aime bien ces poils pour partir de zéro. Vous voyez ça ? Ce que je viens de faire là. Eh bien, ce n'est pas grave du tout. Ça n'est absolument pas grave. Et je vais vous montrer après comment s'en débarrasser. Sans s'énerver. Pardonnez mon expression, mais le mascara, ce n'est jamais un moment où on fait une jolie tête. Oh, bon sang. Je me suis encore mis du mascara là. Oh, non. Ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. J'ai la technique pour enlever le mascara non désiré. Alors là, je mets juste la première couche. Le truc, c'est que moi, j'ai très peu de cils. Ils ne sont pas très longs. Donc, je suis obligée d'en mettre beaucoup. Hop. Maintenant, je vais prendre mon éventail. Et je vais m'éventer. Comme ça. Ensuite, on va prendre ça. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà. Prenez ça. Et je vais venir effacer le petit caca que j'ai fait là. Le bruit que ça fait, c'est trop drôle. Ensuite, un petit coup de correcteur. Ça sera ni vu, ni connu. Ni vu, ni connu. Hop là. Ensuite, on va faire des lèvres. Alors, pour les lèvres, les gens, à chaque fois, ils croient que je... Ils souhaitent, à faire des injections et tout, genre... Genre... Voilà. Et je leur dis pas, non, c'est juste que j'ai mis du gloss. Donc, en fait, moi, j'utilise ça. Ça, c'est un gloss repulpant de chez Maybelline. Et je mets toujours le même. Je mets toujours cette teinte parce que j'adore cette teinte. C'est la 004 Silk. Tiens. Et je mets toujours, je mets toujours celle-là. Donc, déjà, ça change énormément. Et, attendez, c'est pas fini du tout. Ensuite, j'aime bien rajouter une petite touche un petit peu bonne santé, tu vois. Donc, je prends un rouge à lèvres rouge. N'importe lequel, juste un rouge à lèvres rouge. Donc, là, moi, j'ai un lancôme échantillon. Donc, je vais venir prendre comme ça, avec mon doigt. Vous voyez, c'est un rouge, un rouge banal. Et je mets juste à l'intérieur, en fait. Je ne sais pas, ça rajoute un petit effet bonne santé, tu vois. Attendez, ce n'est pas terminé. Là, on est en train d'attendre que la première couche de mascara sèche un petit peu. Et en attendant, je vais faire mon aiguille au sale. Je vais prendre un marron basique. Enfin, un peu bien marron basique. Et je vais prendre un pinceau biseauté, comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre du mascara pour le bas des cils. Allez, si tu vois. Et donc, je vais prendre celui-là. Ça, c'est un mascara de chez Anisha. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'il est tout petit. Vous voyez, la brosse, elle est minuscule. Et ça ne fait que pour les cils du bas, c'est parfait. Sachant que je n'ai pas beaucoup de cils en bas. Voilà, là, j'ai fait un œil. Maintenant, il faut que je fasse l'autre. Voilà, j'ai fait le deuxième œil. Donc là, je ressemble déjà plus à ce que vous avez l'habitude de voir sur mes vidéos. Et ce n'est pas terminé. Il reste encore plein de choses. Là, je vais mettre les paillettes. Alors, il n'y en a plus beaucoup dans mon pot. Mais en gros, j'utilise des petites paillettes comme ça en gel. Donc, pareil, c'est la marque Anisha toujours, la marque coréenne. Anisha. C'est écrit là. Anisha. Il y a marqué quoi là ? Get loose glitter gel. Voilà, vous tapez ça sur YesStyle. Moi, je les prends sur YesStyle. Et là, j'applique en bas un petit bonus de paillettes dans le coin des yeux. C'est pas terminé. Maintenant, on va mettre la deuxième couche de mascara. Deuxième couche de mascara, du coup. Hop. Pour bien qu'on voit les cils au-dessus de la paupière. Voilà, voilà, voilà. C'est vraiment très difficile de se maquiller devant une caméra. C'est pas du tout comme dans une salle de bain quoi. Genre, on fera qu'une dalle. Oh là là, ne rigole pas. Ne rigole pas, ne rigole pas. T'inquiète. J'ai ma technique du futur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça, ça m'arrive jamais. Ça m'arrive quasiment jamais devant ma salle de bain. Et là, les conditions sont périlleuses, dirons-nous. J'aime trop me maquiller, c'est vraiment un petit moment détente. Voyez, et là, deuxième couche, on voit bien les cils qui dépassent de la paupière. J'ai un petit grain de beauté là. C'est trop beau. Ok. Éventail. Regardez, c'est un éventail de Séville. Hop, je remets un tout petit peu de correcteur. Histoire que vraiment, il n'y ait plus rien. Et de toute façon, on va mettre de la poudre. Donc, on ne verra plus rien. Je vais remettre un petit peu de aiguille au sale. Parce que comme j'ai mis le mascara, du coup, il faut redéfinir un petit peu. Donc, moi, j'utilise la Charlotte Tilbury. Flawless Finish, je ne sais pas quoi là. Charlotte Tilbury. Et je ne sais pas si je suis la seule à faire ça. Mais moi, je mets la date. J'écris la date à laquelle j'ouvre les produits. Pour savoir à quelle vitesse je les consomme, en fait. J'aime bien. Donc, je vais mettre comme ça. Juste histoire de ne pas briller. C'est parce que là, vous voyez, je vois que ça brille. Voilà. Et maintenant, on va mettre le blush. Blush, blush, blush. Ça sent un blush de chez Yves Rocher. Et j'avoue que j'en utilise plein de différents. Celui-là, il est quand même assez... Il est très rose, celui-là. J'en ai plein de différents des blushs. Là, on va mettre celui-là. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, celui-là. Ça fait un rose, ça. Un rose bonbon. Un rose bonbon. Et là, on va me dire... Dans les commentaires, c'est pas comme ça qu'on met du blush. C'est pas comme ça qu'on met de la poudre. Et ça y est, ça que je... Des fois que je redoute, en fait, quand je fais des vidéos. Mais qu'il y a à bout des vidéos cuisine. C'est que... Bah... Toujours, on me donne des leçons. C'est chiant. Voilà. Et là, je viens estomper. Bien évidemment, j'allais pas rester comme ça. Moi, je dis que dans le maquillage, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, ça me plaît comme ça. Quand même, le blush, ça change tout. Ça fait vraiment... Tu passes de cadavre à fraîche comme les prés. Franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est quasiment aussi clean que quand je le fais devant mon miroir. Normalement, dans ma salle de bain. Alors, maintenant, on va faire le petit finish. Une légère brise pour sécher un petit peu tout ça. Voilà. En fait, je préfère sécher avec ça. Rapidement. Parce que si tu laisses sécher à l'air, et genre ça va prendre plusieurs minutes. Après, ça va laisser des points. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça laisse des trucs. Alors que si tu sèches directement à l'éventail, j'ai remarqué que ça... Y'a pas de traces après. Et en général, ce que je fais après tout ça, c'est que je me mets un bigotis sur la mèche, en fait. Genre, je prends ma mèche comme ça, je mets un bigotis ici. Et comme ça, après, ça me fait bien... Ça me fait un bon mouvement. Ça me fait un bon mouvement. Là, tu vois, c'est... Là, c'est... Le bigotis te permet de faire un joli mouvement comme ça. Voilà. Mais là, je n'ai pas avec moi, le bigotis. C'est pas grave. Bon bah voilà, les amis. Je pense que j'ai terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas si c'était très ASMR, mais... Je fais de mon mieux, en tout cas. Je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.